Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de couples, il y a des couples bizarres, t'as vu, il y a des couples, ils sont libertins, il y a des couples, ils sont bi, il y a des couples, il y a des couples gays, il y a des couples... Que dire ? En fait, je crois que Sarah Frézou, elle a cru qu'il y avait les couples hétéros et qu'il y avait les autres. En fait, elle a cru qu'elle était dans les Marseillais vs. le reste du monde. Mais il y a aussi des candidates qui devraient un peu plus réfléchir avant de parler. Il y a des candidates qui devraient tourner leur langue cette fois dans la bouche avant de l'ouvrir. Mais oui, mais bon, il y a de tout, c'est comme les couples. Oui, je voulais juste parler d'un petit truc, d'une rectification. Encore une fois, vous voulez interpréter ce que vous voulez là où vous voulez, mais les gars, personne ne va rentrer dans mes pensées. Ça, arrêtez de vouloir le faire, vous n'allez saucer personne ici. On va remettre les pendules à l'heure. Donc, je vais parler de la fameuse histoire d'Emilie avec son ex-mari maintenant aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai vu quelques trucs sur les réseaux sociaux. J'espère qu'elle va bien. Je lui envoie un message. J'attends la réponse. Je vais la laisser se reposer. Mais en tout cas, moi, je voulais juste soutirer un truc de ce que j'avais dit sur la plateforme. J'avais expliqué que je trouvais que des fois, il y avait des gens en couple, qu'il y a des couples bizarres. Et quand je parlais de couples bizarres parce que tout de suite, direct, on a mélangé le fait que j'ai dit gay et que j'ai dit les gens qui sont en couple avec des trans ou des transgenres, on avait dit que j'avais dit que c'était des couples bizarres. Je ne parlais pas de ça parce que juste avant, j'ai dit les couples échangistes. Pour moi, je trouve ça très bizarre. Je suis désolée. Je ne peux pas être de la vie à tout le monde. Chacun fait ce qu'il veut de son dos. Mais je trouve ça bizarre, les couples échangistes. Pardon ? En aucun moment. Parce qu'en fait, un couple gay, un couple ceci, cela. Ok, vous êtes différents, on va dire, de la normalité que tout le monde veut faire entendre. D'accord ? Mais je ne trouve pas ça bizarre. Chacun fait ce qu'il veut de son dos, je vous le répète. Mais vous ne l'avez pas choisi, c'est un sentiment. Moi, je le vois plutôt comme ça. Maintenant, un couple d'échangistes. Même un couple bi, pour moi, voilà. Vous n'avez pas choisi, vous aimez les deux. Mais voilà. Mais un couple échangiste. Donc toi, en fait, pourquoi je vous dis, pour moi, c'est un couple bizarre ? Je ne me verrai pas voir mon homme, une dernière meuf. Et moi, je suis là. Genre, c'est cool la vie, c'est trop bien, ça me fait kiffer. C'est bizarre, frère. C'est une ambiance bizarre. Donc, arrêtez de vouloir tout mélanger. À dire, ouais, Sarah, elle parle de couple gay, bizarre. Non, pas du tout. Ce n'est pas bizarre, mais voilà. La vie a fait que, je suis désolée, quand on a grandi, on nous a dit, un homme, une femme, ça fait un bébé, c'est un couple, ceci, cela. Ok, vous êtes différents. Mais pour moi, ça n'a rien de bizarre, vous n'avez rien changé. C'est un sentiment et personne ne peut vous enlever ce sentiment. Et des fois, vous ne pouvez pas vous forcer, vous n'allez pas vous forcer à aimer un sexe opposé que vous n'aimez pas. Voilà, tout simplement. Ce n'est pas un choix, vous êtes comme ça. Donc, acceptez-le et puis voilà. Tu vois, c'est pour tout le monde. Les gens qui se sentent bien dans leur vie, moi, je ne suis pas là pour juger, je m'en tape. Mais, je ne commence pas à vouloir me mettre dans une sauce. Ouais, Sarah, elle a dit, les couples gays, c'est bizarre, ce n'est pas bizarre, c'est nanana, c'est nanana. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est les couples échangistes. Je suis désolée, celui que ça ne plaît pas, moi, c'est mon avis, personnellement. Parce que je me mets dans la situation et je me dis, impossible, impossible. Donc, toi, tu as une meuf ou ton mec qui se fait choucou, choucou devant toi et c'est normal, ça doit être un kiff. Après, il y a des gens, voilà, c'est bizarre, mais c'est votre délire. Je respecte, mais ce n'est pas parce que je respecte que je ne dois pas, personnellement, moi, sur mon avis personnel, trouver ça bizarre. Un couple échangiste, tout simplement. Il y en a qui vivent très heureux comme ça. Mais après, moi, personnellement, je ne me vois pas moi-même dans cette posture-là. Sous-titrage ST' 501